bonjour donc on commence ce vlog il est même pas 6 heures du matin on est toujours sur l'île de pancor on s'apprête à partir il ya un taxi qui vient nous chercher maintenant dans cinq minutes on va aller donc prendre le ferry et ensuite on a deux autres moyens de transport pour rejoindre notre nouvelle destination donc c'est une grosse journée qui nous attend donc tout est déjà réservé au niveau des bus donc on espère qu'il n'y ait pas de problème pendant la journée parce que vous savez les transports en malaisie ce n'est jamais à l'heure normalement on a pris large mais on espère déjà que le taxi va venir nous chercher parce que clairement si on n'a pas le ferry on est foutu bon on attend il est 6 heures autant vous dire que les minutes sont vraiment comptées là parce qu'on a déjà 15 minutes de transport pour aller jusqu'à la jetée franchement je suis archi stressée j'espère que tout va bien se passer 6 heures 6 toujours personne du coup j'ai décidé d'envoyer monsieur en éclaireur donc en fait il ya la station de taxi qui est genre à 500 mètres de l'hôtel en espérant qu'il y ait des taxis qui attendent à 6 heures du matin il est parti voir et moi j'attends devant l'hôtel au cas où il ya le taxi qui se pointe mais là ça sent pas bon du tout mais je suis dégoûté j'ai confirmé deux fois avec la réceptionniste hier elle m'a dit que c'était ok et clairement vraiment si on n'a pas le ferry je ne sais pas comment on fait mais super commencer la journée comme ça on est ravis on adore on est de retour sur le continent les gars on a eu le ferry mais rien ne s'est passé comme prévu il nous est arrivé une dinguerie il est 7 heures on a le premier bus dans 1h30 et c'est inespéré on a trouvé de quoi manger donc c'était sous forme de buffet donc écoutez je vais manger ça va me faire du bien après toutes ces émotions et je vous raconte notre première péripétie de la journée et j'espère la seule mais vu la journée qui nous attend on ne sait pas ce qui va nous arriver donc pour la faire simple le taxi n'est jamais venu en fait j'avais envoyé monsieur à la station de taxi qui n'était pas loin évidemment il n'y avait personne non plus en fait il y avait un restaurant qui venait d'ouvrir et il y avait deux mecs qui étaient en voiture juste devant et qui s'apprêtaient à partir c'était clairement les deux seules personnes dans la rue donc mon monsieur est allé et il leur a demandé s'il pouvait nous emmener au quai il ne parlait pas du tout anglais du coup c'est la serveuse du restaurant qui m'a parlé au téléphone vu que monsieur ne parle pas anglais non plus et je lui ai expliqué que le taxi n'était pas venu mais qu'on avait le ferry genre là là dans un quart d'heure j'ai demandé aux gars s'ils acceptaient de nous déposer etc on leur a dit évidemment qu'on les paye et ils ont dit oui du coup mon monsieur est monté avec eux ils sont revenus me chercher à l'hôtel et on est parti ils ont parlé pas du tout anglais mais ils ont été hyper gentils ils ont voulu hyper vite et tout pour qu'on ait le ferry à temps on a voulu les payer en partant et ils ont refusé sans eux clairement on était foutu on l'aurait pas eu arrivé au ferry et ils ont fermé la porte derrière nous on est bien arrivé à hippo pourquoi le bus est arrivé à l'heure c'est un d'exploit et là on doit attendre pendant quatre heures le prochain bus du coup il est 18 heures on vient d'arriver franchement un peu dure cette journée de transport à route pour venir jusqu'ici à partir de d'hippo 1h30 de route en montagne en bus franchement à côté des ravins et tout pas trop trop sereine mais bon on est bien arrivé je vous ai pas du tout parlé des tarifs de bus donc pour faire moot hippo on a payé 2 euros 33 et pour faire hippo cameron l'or c'était 5 euros 36 là c'est une destination très touristique donc là on est dans une guest house donc on n'a pas la salle de bain privée on la partage avec les gens de notre étage et voici la chambre donc on pensait qu'on avait la salle de bain privée donc un peu dégoûtée là ça fait vraiment style auberge de jeunesse avec que des touristes étrangers etc donc bref pas vraiment notre délire mais on est là que pour trois nuits et puis de toute façon vu le peu de temps qu'on passe à l'hôtel on va surtout profiter des paysages à l'extérieur la cameron land c'est pour voir donc les plantations de thé donc moi j'ai trop hâte déjà de voir on en a vu un peu sur la route mon monsieur on en a jamais vu et moi j'en ai déjà vu à taïwan donc c'était l'un de mes spots préférés pendant les deux semaines que j'avais passé là bas en 2019 donc trop hâte de voir ce que ça donne ici c'est super bizarre d'avoir pris une chambre avec la salle de bain partagée et en fait on a été revérifié sur la réservation et genre c'est hyper mensonge sur les photos on voit la salle de bain qui est juste à côté parce qu'en fait quand vous ouvrez cette porte la salle de bain est juste là sur la gauche mais c'est la salle de bain partagée de tous les tâches et sur la photo comme ils ont pris la photo avec notre porte de chambre ouverte et la porte de la salle de bain ouverte on a l'impression vraiment que la salle de bain est dans la chambre alors que pas du tout et c'est noté nulle part que la salle de bain est partagée c'est genre marqué douche du coup là on a grave le seum parce que clairement c'est de la publicité mensongère genre c'est mis qu'on a la douche alors que pas du tout c'est une douche partagée nulle part c'est marqué salle de bain partagée donc clairement cette adresse je recommande pas laisser un peu redescendre la pression là je pense aussi on est fatigué et tout et puis avec toutes les péripéties du jour on a un peu à croire en vrai c'est pas grave de partager cette salle de bain pendant trois nuits on va pas en mourir mais ça fait chier quand on sait pas ce que tu as demandé quoi bref du coup pour la nuit ici on paye 23 euros bon on va essayer de repartir du bon pied aujourd'hui déjà on commence par un petit déjeuner sucré ce qui est un exploit je crois que c'est la première fois en malaisie que je mange un petit déjeuner sucré donc j'ai une grosse crêpe avec de la fraise pour 8 RM et monsieur un bol de faucon d'avoine avec des bananes pour 5 RM et là on a le café et le thé le programme d'aujourd'hui c'est d'aller directement dans les plantations de thé en fait Cameroun Island vous avez différents villages donc le plus connu c'est celui où on est Tanaratha tous les touristes sont vraiment concentrés au même endroit c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y ait beaucoup de monde donc là on va aller dans les plantations donc pareil il y en a plusieurs aux alentours on a essayé de sélectionner la moins connue pour ne pas être avec tout le monde apparemment on peut y aller en grave donc c'est ce qu'on va faire parce que vu l'état des routes on ne se sent pas du tout de rouer un scooter donc là on se trouve à 1400 mètres d'altitude on avait jamais en dessous de 30 degrés et c'était du 30 degrés ressenti 37-38 généralement donc autant vous dire qu'il faisait bien chaud et là il fait actuellement 20 degrés du coup ça n'a absolument rien à voir mais clairement on revit ça fait trop du bien d'avoir un peu de fraîcheur au final on n'a pas réussi à avoir de grave je pense qu'il y en a peu pour le nombre de personnes qu'il y a dans les Cameroun Island du coup on a commencé à marcher sur la route qui n'est clairement pas pratiquable et en plus on avait 45 minutes de marche quand même et au final il y a un taxi qui est passé genre 5 minutes après qu'on ait pris la route du coup on l'a pris, on a payé 10 ringuit là il nous a ramené à la plantation la plus touristique donc nous on va continuer à descendre pour aller à l'autre qui est genre à 5-10 minutes à pied on sait pas trop, on ne capte absolument rien en tout cas la vue est quand même grandiose C'est grandiose C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! celui-ci C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501